Bonjour Stéphane, installez-vous, bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous êtes le co-scénariste, on dit scénariste pour une BD, co-auteur. Auteur, auteur, comme c'est un documentaire. Co-auteur de la BD L'Arnaque des Nouveaux Pères, enquête sur une révolution manquée aux éditions Gléna. Vous êtes trois à la tête de ce livre-là, il y a un confrère journaliste, un illustrateur. Voilà, trois pères. Trois papas aussi. Et vous êtes penché donc sur les inégalités de la parentalité hétérosexuelle. Alors le titre est très fort, L'Arnaque des Nouveaux Pères, qui sont ces nouveaux pères ? Alors les nouveaux pères, c'est ces pères qui sont nés dans les années 70, 80, 90, qui en font plus que leur propre père, c'est-à-dire qu'ils changent quelques couches, ils donnent quelques biberons, plus que le père qui ramenait que de l'argent ou qui incarnait l'autorité dans le foyer, et qui ont l'impression que du coup, on est arrivé, ça y est, dans un monde égalitaire, où le partage des tâches entre la mère et le père est égalitaire. Il se trouve qu'en plus souvent, ces nouveaux pères réclament un peu des médailles, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se mettre en scène sur les réseaux sociaux dès qu'ils donnent un biberon, dès qu'ils vont à une réunion parent-profre. C'est marrant ! Pourquoi vous riez ? Tellement ça ! Bah oui ! Combien de fois j'ai dit je vais aller t'acheter un trophée ? Je vais le faire ! Et du coup, on avait ce ressenti qu'il y avait un truc, que les pères se racontaient un peu une histoire, on a voulu gratter, on a vu que les statistiques disaient tout à fait autre chose, et le témoignage des mères sont concordants. On va développer les personnalités de ces nouveaux pères que vous traitez dans ce livre. Alors vous parlez d'arnaque. À quel endroit est située l'arnaque ? C'est ça ? C'est le fait de vouloir trop par rapport à ce qu'on fait ? Oui, l'arnaque vis-à-vis des mères, c'est-à-dire de faire croire qu'on donne autant de biberons, qu'on change autant de couches, qu'on participe autant aussi aux éléments qu'on ne voit pas, préparer les vêtements pour le jour d'école du lendemain, prendre rendez-vous avec Doctolib chez le pédiatre, c'est 83% des mères qui prennent rendez-vous chez le pédiatre sur Doctolib. L'arnaque, elle est là. C'est ça. Moi je dis souvent que pour savoir qui a la charge mentale dans un couple, c'est celui qui sait quand est-ce qu'est le prochain vaccin. Ça c'est sûr. C'est un très bon test. Oui, c'est un bon test. J'espère juste que vous n'allez pas me poser la question. Oui, oui, oui. Je ne couperai pas ça parce que je soigne mes invités. Page 28. Vous citez une chercheuse, Francine Deutsch, et alors vous parlez de tous ces types de papas. Cette chercheuse met les profils d'hommes en avant. Et alors, s'il y a des papas qui nous regardent et qui nous écoutent, vous pourrez vous reconnaître et vous resituer dans plusieurs. Il y a l'aidant, le partageur, le feignant, l'élogieux, le brouillon, l'autruche. Alors moi je pense que je suis deux à la fois. Alors deux, c'est pas mal. Il y a six stratégies pour ne pas faire les choses à la maison. Être brouillon, être paresseux. Vous pensez que c'est une stratégie ? On ne peut pas être brouillon de naissance ? On peut l'être, mais je veux dire, c'est confortable d'être brouillon, de mal passer le balai. Et puis c'est la mère qui passe derrière pour le faire. Bon, on gagne du temps. Il y a même stratégie chez l'adolescent. Il y a beaucoup de points communs entre l'ado et le père. Moi c'est vrai que je suis à la fois l'aidant, mais le brouillon. Deux sur six, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, parfois ça m'arrange d'être brouillon. Et c'est vrai qu'en fait, ça crée, ça révèle quelque chose qui est en nous. Autre volet que vous mettez en lumière dans votre BD, c'est la charge mentale. On en parlait avec Agathe, qui est majoritairement prise en main, en tout cas assumée par les femmes. Est-ce qu'il y a une évolution que vous avez remarquée quand vous avez fait votre enquête ? Oui, alors évidemment, il y a une évolution. Les choses se passent quand même mieux. Les pères font quand même un peu plus de choses aujourd'hui. Mais cette évolution, elle est très lente. Quand on regarde les chiffres, en 1986, les mères font 79% des tâches domestiques liées à l'arrivée d'un enfant dans le foyer. 25 ans plus tard, c'est toujours 70%. Donc c'est l'objet de ce livre, c'est de se dire, est-ce que ça va prendre une génération ou est-ce que ça va prendre 300 ans ? Il est peut-être temps de se mettre une pile quand on est un père et de regarder la réalité en face. C'est-à-dire que les choses vont quand même assez lentement. Est-ce que la société n'est pas orientée aussi de sorte... J'ai l'impression qu'il y a comme un problème structurel. On est organisé de sorte à ce que les hommes gardent un peu cette vieille image de l'homme qui travaille un peu plus, notamment quand on le voit avec le congé paternité. Ce n'est pas le même que pour les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de société aussi ? Il y a plein de problèmes structurels. Le premier, c'est le congé paternité qui est beaucoup trop court. Donc dès le départ, dès le début, il y a une inégalité. Et dès le début, on dit au père, écoute, pas besoin d'écouter vraiment les conseils à la maternité ou comment on s'occupe d'un enfant, puisque de toute façon, tu vas revenir au travail très très vite. Donc ça, c'est la première inégalité. La deuxième qui est très forte, c'est que le monde du travail aujourd'hui n'est pas du tout adapté. On travaille autant si on a un gamin de 2 ans qui demande beaucoup de soins et d'attention que quand on a un gamin qui en a 22. L'entreprise n'est pas adaptée aujourd'hui aux nouveaux pères, aux nouveaux parents. Avec ces réunions qui se terminent à 20 heures, et on n'arrête pas d'en parler. Disons qu'il faut arrêter de faire des réunions qui durent hyper tard parce que forcément, ce sont les pères qui restent et les mères qui sont à la maison. Il y a un endroit du livre qui a pris toute mon attention. Vous dites que les pères choisissent les tâches parentales qui sont valorisées socialement. De quelles tâches parlez-vous ? Par exemple, qu'est-ce qu'un père va préférer faire pour être mis en avant socialement ? Ça a vraiment été la grande découverte de cette enquête. C'est que plus une tâche est valorisée socialement, plus le père va la faire. C'est-à-dire donner un biberon, il va recevoir un retour tout de suite du gamin qui apprécie qu'on lui donne un biberon. Changer une couche, c'est pareil. Par contre, plus c'est planqué, par exemple préparer les affaires, les vêtements pour l'école le lendemain, moins il va le faire. Préparer la valise pour les vacances, il va moins le faire. Penser à la crème solaire, si vous allez à la plage ou à la piscine, il va moins le faire. C'est assez fou. Moins c'est valorisé socialement, moins il le fait. C'est fou. Pourtant, moi, je mets la crème solaire. Mytho. C'est pas vrai. Réfléchissez. Je vous le disais tout à l'heure, on en a parlé un peu en off. J'ai eu deux lectures. J'ai eu la lecture du papa et j'ai eu la lecture du journaliste. Le papa a été face à sa vérité, avec tous ces exemples dont je vous parlais tout à l'heure, les dents, etc. Face au journaliste, je me suis dit qu'il y a quand même un truc qui me dérange et je vais en parler avec vous. Vous citez à l'intérieur du livre l'exemple de Vianney. Et vous dites que c'est bien d'avoir des exemples de personnalités publiques qui mettent en avant leur rôle de papa. D'ailleurs, lui, il a mis en suspens à un moment donné sa carrière pour se concentrer sur son fils. Et je me suis dit, d'un côté, vous dites, on ne veut pas de papa qui se mette en avant sur Instagram. Et de l'autre côté, vous dites, mais c'est bien aussi qu'il y ait des exemples publics. Alors, où est-ce qu'il faut se situer ? Alors, exactement. À vous de nous le dire. On a besoin d'images publiques, de pères qui prennent soin de leurs enfants. Si je vous demande de me citer une personnalité française publique qui incarne le bon père, vous aurez beaucoup de mal à m'en citer. Parce qu'on a très peu d'images. Très peu. Et en même temps, on a besoin que les hommes arrêtent de réclamer une médaille dès qu'ils donnent un biberon. Parce que derrière, qui est lésé ? C'est la mère. Parce que la mère en fait plus. Et elle, elle n'a pas de médaille. Et aujourd'hui, dès qu'un père fait la bouffe, etc. C'est incroyable, c'est génial. Quel père moderne. Alors que la mère le fait de tout le temps et le fait beaucoup plus. Ça s'appelle l'arnaque des nouveaux pères. Stéphane Jourdin. C'est écrit aussi avec Guillaume Audin et dessiné par Antoine Grimé. C'est aux éditions Gléna. Merci beaucoup de venir nous parler de cette arnaque que nous sommes tous. Non, non. Ça va mieux quand même déjà. Voyons le verre à moitié plein. Merci beaucoup Stéphane.